bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo il s'agit ici de simuler dans la poursuite d'un robot sur une sphère donc tout d'abord on a dans l'équation on suppose que c'est une voiture de débine c'est à dire régi par cette équation et nous pouvons commander uniquement le cap mais cependant étant donné que nous sommes sur une sphère on ne peut pas approximer ça directement dans un plan il faut une projection c'est la raison pour laquelle on va travailler la longitude à l'attitude et l'autre cas donc cela dit il va falloir transformer ces équations cette fois c'est en fonction de la loi utile à l'attitude le cap donc pour cela il suffit tout simplement de voir d'abord à quoi est ce que correspondant les cordes d'europec c'est parce que d'europec c'est vrai qu'on a x y et z qui sont des thèmes en fonction d'euro qui est le rayon de la serre cosnus et d'un autre cosnus de phi et cosnus de c qui sont en fait la longitude à l'attitude donc cela dit lorsqu'on a cette équation dx la dérivée de x va donner maintenant ça tout simplement parce que on a remplacé le cosnus et le sinus par la valeur et on a d'europec qui ont donné ça donc revenons ici là donc si on prend un repère local comme ceci on voit que lorsqu'on représente sa position ici la variation suivante de cette éducation va été donnée par au cosnus et les gètes multiplié par la version de l'autre l'attitude de notre longitude donc du coup on est qu'on peut quitter d'eau du repère longitude l'attitude cap au repère x y z c'est dans cette transformation qu'on va venir faire en repérant que ceci là correspond à l'autre x point cause nous je suis et que celui ci qu'elle soit notre signe de si et on remplace ici on a notre équation d'état en fonction de longitude l'attitude cap et la commande du vu donc cette transformation est en fait on va essayer maintenant de commander dans cela pour que le robot puisse se suivre donc un autre robot donc on a notre robot R1 qui est le robot de tête qu'on veut suivre on voit que pour que le robot s'il puisse suivre celui ci il va falloir que le comment dit donc le déterminant de ce vecteur qui mène de là à là c'est ça qui va donner notre commande et on se rappelle qu'on avait trouvé xtid ici qui était donné pas ça et que s'il n'était pas ça donc on remplace comme ça et on a le déterminant c'est qu'ils donnent plus c'est ce que nous avons fait ici là lorsque vous voyez dans l'expression du contrôle qu'on écrit ici là on a dans le déterminant qui donne cela lorsqu'on simule tout ceci donc en vous j'en aille le robot qu'on reçu comme un robot en bleu bon désolé si ça clignote c'est la vitesse du calcul de l'audiateur mais le robot en bleu va venir essayer de rejoindre le robot en rouge pour pouvoir donc naviguer en le suivant donc c'est un peu le résultat de cet exercice et merci d'avoir suivi la vidéo merci